Si tu as vu l'entour de la france, tu peux le dire à l'entour de la france avec le français. Bienvenue ! Bonjour à tous ! Dorsons-nous aujourd'hui sous le nom « La progression thématique ». Le cours d'aujourd'hui est la progression thématique. Qu'est-ce que c'est ? Avant de commencer par la suite de la lecture, je vais vous montrer à vous montrer que ce monsieur est le défi, c'est le défi, c'est le défi, c'est l'éducation, l'éducation, la langue, l'éducation, 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 l'éducation et l'éducation. Donc, suivez moi jusqu'à la fin de la vidéo. Incha'Allah, vous allez comprendre le débat. La progression thématique. Nous allons voir comment se déroule la progression d'un thème, d'un sujet, dans une phrase. Comment se déroule les mots et se déroule les mots. Nous allons comprendre cela en termes de la progression thématique. Il y a trois ennemi de progression thématique. On commence ensemble par le premier exemple. On va lire le petit passage. Snapchat est une application gratuite de partage de photos et de vidéos. Elle est disponible par le premier exemple. On va lire le petit passage. Snapchat est une application gratuite de partage de photos et de vidéos. Elle est disponible sur iOS et Android. Cette grande entreprise a été conçue par des étudiants. Point. Un petit passage. Foucault point la première idée deuxième idée elle est disponible sur iOS et Android il y a une application elle, l'application elle est disponible sur iOS l'ajlise comme Apple et l'Android l'ajlise très bien ça c'est la deuxième idée troisième idée cette grande entreprise toujours par rapport à Snapchat cette a été conçue par des étudiants donc la première idée Snapchat elle cette grande entreprise في هذا le paragraphe نتكلم على نفس المعلومة كل الجمل تبدأ بنفس الفكرة le même thème Snapchat elle ou bien cette grande entreprise regarde Snapchat elle et cette grande entreprise لنت 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 تذكر مع بعض درس اللغة العربية المبتدأ والخبر هنا بالتقريب تقريبا يعني نفس الشيء ولكن ليست نفس الشيء بالمئة بالمئة فقط لتقريب المعنى انظر البدء ست Snapchat وتنتهي بفيدو Snapchat c'est le thème اللي نفرت بأنه المبتدأ وكل الجملة باقي الجملة يخبرونا على شيء من هذ le thème Snapchat une explication سيت une et le reste c'est propos d'accord c'est la suite du thème qu'est-ce qu'on a dit à propos de ce thème d'accord deuxième partie L on a dit c'est le même thème c'est pourquoi on a écrit thème 1 parce qu'on parle toujours du thème 1 c'est le Snapchat est disponible sur sur ce qu'Android الخبار الثاني يعني المعلومة الثانية التي أخبرونا بها دائما حول نفس le thème très bien on a écrit P2 يعني الخبار الثاني c'est le grand entreprise هي الكلمة الثالثة أو العبارة الثالثة التي تدل على نفس le thème يعني thème 1 والباقي كله propos 3 يعني فكرة أخرا عبرنا بها على دائما نفس le thème في هذا المثال نتحدث دائما على نفس le thème le même mais à chaque fois on ajoute un propos différent هل يمكن أن أجد نفس تا 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 le même thème et le même propos non sinon ça va être une répétition par exemple là j'ai dit application gratuite là je ne peux pas dire aussi application gratuite application gratuite non à chaque fois je change c'est bon quand vous trouvez le même thème qui se répète on dit le type de cette progression c'est une progression constante ou bien un thème constant يعني le thème fixe qui ne change pas il est constant constant en arabe c'est feb regarde c'est bon ça c'est le premier type on va faire après une application à la fin de la vidéo on va faire une application deuxième type avant de le voir on doit lire cet exemple la femelle coccinelle pond des oeufs ces derniers nous donnent des larves voraces ces petits défenseurs attaquent des centaines de pucerons la femelle coccinelle c'est ça la coccinelle vous la connaissez c'est un insecte il y a hachara muhima il y a starmilu ha al muzara le humayet les plantes les pucerons les ravageurs qui attaquent les plantes il hachara tel muzara il y a starmil mobidate l'hacharie il va utiliser la coccinelle comment donc ce exemple je l'ai choisi à partir de je me suis inspirée du texte la lutte biologique mille kitab il madrasé la lutte biologique hault ta nou chakil had had l mythel la femelle coccinelle pond des oeufs tadao al bay pondre le verbe pondre ces derniers يعni les oeufs ces derniers هذه l'akhira nous don des larves voraces ماذا يعni les larves voraces يعni larves يعni yaraqat yaraqat shariha yaraqat shariha هذه l'yaraqat shariha ces petits défenseurs يعni tachayalna hauna ala anna ha ajsam wa des défenseurs tahmi tahmi attaq des centaines de pucerons elle va attaqi tuhajim el miyat min el ha charat dhar observez bien l'exemple la femelle coccinelle pondre des oeufs donc la femelle coccinelle c'est le thème numéro un et le reste c'est le propos pondre des oeufs propos un après le thème numéro 2 c'est quoi c'est dernier c'est le thème numéro 2 nous donkoua des larves voraces donc là des larves voraces très bien ces petits défenseurs c'est le thème 3 c'est ces petits défenseurs naktoubou ha في thème 3 très bien هل هل هنا عندنا نفس le thème la femelle coccinelle ou ces derniers ou ces petits défenseurs est-ce que c'est le même thème non le thème y est à gayer marra nadar et on te kallam على la femelle coccinelle wa marra ces derniers يعni les z wa marra ces petits défenseurs donc layset nefs le thème ولكن nous lachit bien la femelle coccinelle pond des z wal kalima l'akhira bada biha asbaha l'kalima l'akhira يعni le propos numéro 1 asbaha ho nafsahou le thème numéro 2 regarde nous don des larves voraces ces petits défenseurs يعni les larves voraces attaquent les centaines de puce donc la femelle coccinelle nous larves les larves attaquent les puceurs d'accord c'est comme une chaîne on remarque qu'il y a toujours un lien il y a toujours un lien un lien يعni rabic wali hadha tu semmas la progression linéaire d'accord d'accord qu'il le type de progression vous allez dire progression linéaire le preuve va dire justifier comment vous allez justifier tracez ce schéma d'accord binisba les propos vous n'êtes pas obligé d'écrire beaucoup de choses écrivez seulement l'essentiel c'est bon il y a toujours un lien un lien ici je vais écrire encore après la p3 aussi va être t4 terme numéro 4 on dit c'est une progression linéaire la progression numéro 3 c'est la progression la plus facile c'est la progression dérivée ou bien éclatée comment éclater je vais vous expliquer vous avez fait le texte la société des abeilles la qu'adda restom le texte la société des abeilles on va lire ensemble cet exemple la société des abeilles moujtama'u nahl comprend yarni yachtawi hodha comprend laïsat yafham tahtawi ala contient tahtawi ala de point mada yachtawi amada tahtawi la société des abeilles une reine qui présente la femelle fertile des mâles qui sont chassés ou tués en automne et des ouvrières qui nourrissent les larmes allah ala nafham l'paragrafe qabla an nabda moujtama'u nahl yachtawi ala un gan al malika lati tumethil l'unfa al fertile c'est c'est qui est capable de donner des oeufs yom kino laha en torde al bay wa al sigar il a l balik et des ouvrières qui nourrissent les larves nourrissent ça vient du verbe nourrir tu radhi al yaraqat donc une reine des mâles des ouvrières là on remarque qu'il y a un grand thème c'est la société des abeilles ça s'appelle un grand thème ou bien l'appellation la plus juste le tasmi al haqiqiyya ou al sahiha c'est hyperthème yani unouen kabir yani thème kabir la société des abeilles wa fi haza le thème takhrouj minho idet moustalahat beaucoup de thèmes ça s'appelle des sous-thèmes comme le titre et sous-titre hyperthème et des sous-thèmes thème 1 thème 2 thème 3 le thème 1 c'est une reine le thème 2 c'est des mâles le thème 3 c'est des ouvrières d'accord la reine on a dit beaucoup de choses sur la reine c'est le P1 les mâles on a dit beaucoup de choses sur les mâles les ouvrières on a dit beaucoup de choses sur la sur les ouvrières d'accord يعni bi koul basaka huna waka annaha éventaille la société des abeilles c'est comme si qu'on a fait éclater le thème ou il y a le grand thème qui est la société des abeilles n'a takallam ala mada yahtawi t1 t2 t3 d'accord par exemple au lycée il y a plusieurs spécialités littéraire scientifique gestion littéraire qui vont être des écrivains par exemple scientifique qui vont être médecin et gestion économique qui vont être des comptables d'accord j'espère que vous avez compris ces trois exemples et ces trois progressions on passe maintenant à l'application donc la question le jour du devoir ou le jour de l'examen c'est tout la hale et les chèques quel est le type de progression utilisé dans les phrases suivantes quel est le type utilisé dans les phrases suivantes alors on lit ensemble le premier paragraphe le drapeau se veut une mise en valeur de l'héritage culturel de l'Algérie la bande de couleur verte représente la verdure terre et agriculture le blanc représente la paix et la pureté le croissant et l'étoile rouge sont des symboles musulmans l'étoile représente plus spécifiquement les cinq piliers de l'islam alors le drapeau ce veut une mise en valeur de l'héritage يعni يعni يعraf waka ennahou mise en valeur de l'héritage yubayyen lana wa yudi une valeur qima li l'héritage culturel el mawrouf el faqafi héritage culturel pour nous plus beaucoup plus c'est une identité يعni huahoui wahouna maktoub héritage culturel يعni mawrouf héritage culturel faqafi de l'algérie la bande de couleur verte représente la verdure l'lawn l'akhbhar يعni tout ce qui est vert يعni la verdure l'akhbharar terre et agriculture l'arbre wa zira le blanc représente la paix et la pureté l'abyead yubabir ala al-salam wa al-tahara la pureté le croissant يعni l'hilal et l'étoile rouge sont des symboles musulmans huma ibarra ala rumuz symbole musulman rumuz muslim l'étoile représente plus spécifiquement l'étoile al-najma tu'abiru bi shikl dakik les 5 piliers de l'islam khususan les 5 piliers de l'islam al-kawahid al-khamsa li l-islam donc ici la question c'est quel est le type de progression utilisé réfléchissez alors le drapeau ça c'est le thème ce mis en valeur de l'héritage culturel de l'algérie après vous avez deux coups ça c'est thème drapeau après on a parlé de la bande verte après on a parlé du blanc après on a parlé du croissant et de l'étoile rouge donc il y a blanc vert blanc et rouge donc qu'est-ce qu'on fait il y a il y a un hyperthème qui est le drapeau et il y a t1 c'est vert t2 c'est blanc t3 c'est le croissant et l'étoile rouge le thème el-kabir c'est le drapeau le vert et sa signification c'est le symbole le blanc c'est le symbole et le rouge c'est le symbole donc dans ce paragraphe vous avez compris ? très bien on passe au deuxième exemple j'ai trouvé cet exemple pour ne pas dire que on a volé ou bien on a plagié des exemples et je l'ai jugé essentiel et significatif alors pour voyager dans le sang l'oxygène utilise de formidables transporteurs les globules rouges ces cellules fixent l'oxygène O2 sur le pigment l'hémoglobine celle-ci transporte aussi le gaz carbonique CO2 alors on comprend l'exemple l'exemple pour voyager pour voyager dans le sang l'exemple l'oxygène est amel de formidables transporteurs les globules rouges c'est-à-dire qui s'appellent les globules rouges l'hémoglobine 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 celle-ci c'est-à-dire l'hémoglobine celle-ci transporte aussi le gaz carbonique le gaz carbonique c'est le CO2 donc quelle est la progression quel est le type de progression utilisé ici l'oxygène utilise quoi les transporteurs très bien qui s'appellent les globules rouges très bien l'oxygène utilise les globules rouges ces cellules c'est-à-dire globules rouges on a terminé avec globules rouges et on a commencé avec cellules c'est-à-dire les globules rouges fixe l'eau sur le pigment très bien c'est l'hémoglobine on a terminé avec l'hémoglobine et juste après on a dit celle-ci l'hémoglobine transporte aussi le gaz carbonique CO2 les phrases sont reliées utilise les globules rouges celles ces cellules donc puisqu'il y a un lien on dit c'est une progression linéaire d'accord la suivante le chien de nos voisins est noir cet animal est toujours attaché au poteau il n'aboit jamais le chien de nos voisins qu'il n'aboit jamais il n'aboit jamais il n'aboit jamais remarquez cette phrase elle est très facile ce passage est très facile le chien c'est le thème cet animal c'est le thème il c'est le thème donc le chien c'est la même chose que cet animal c'est la même chose que il donc le thème change non il ne change pas c'est un thème qui est fixe donc quel est le type de progression utilisé c'est une progression constante fixe qui ne change pas d'accord j'espère que vous avez compris la leçon et n'hésitez pas à me dire si vous n'avez pas compris on est arrivé à la fin de la vidéo et si vous l'avez aimé likez commentez et partagez-la pour plus de questions contactez-nous sur les réseaux sociaux et surtout abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir de nouvelles leçons